Le retour de Tom Hanks, parce qu'après avoir joué une personne de la télé assez nostalgique sur Amazon Prime Vidéo, là on le retrouve pour un nouveau film, mais cette fois-ci sur Apple TV+. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Zed, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Greyhound. Et comme je l'ai dit, c'est un film avec Tom Hanks, qui est sorti le 10 juillet 2020 sur Apple TV+, et ça va être un film sur la guerre, voilà. C'est un film historique, qui va raconter l'histoire d'un militaire de la Navy, donc joué par Tom Hanks, qui va commander le Greyhound, qui je pense est un porte-avions, durant la seconde guerre mondiale. A la base, c'était un film Sony Pictures, et il est atterri sur Apple TV+, pourquoi ? Je n'en sais rien du tout, mais bon, ça peut être sympathique de retrouver encore une fois Tom Hanks cette année. Putain, on l'a pas vu au cinéma Tom Hanks cette année, on l'a vu que sur les plateformes de streaming, c'est un peu dommage. Alors, attention, le film en anglais s'appelle Greyhound, mais en français, le titre c'est USS Greyhound, la bataille de l'Atlantique. Voilà, c'est pour ça que vous avez un titre hyper long là sur la vidéo. Et je vous préviens, cette vidéo n'est pas sponsorisée par World of Warships. Hein ? Désolé. Allez, c'est parti, on va réagir à cette bande-annonce, Lumière Moteur, ça tourne en réaction. Générique. Sous-titrage ST' 501 Greyhound, bande-annonce, c'est parti. Bonjour, toi. Oh les sous-marins. Boum ! Oh, c'est pendant la période de Noël. Enfin. J'espérerai toujours te retrouver à vie, même si je suis à un millier de kilomètres. Escorte aérienne à Greyhound. Vous serez en couverture aérienne pour les cinq prochains jours. On vient de traverser cela vous fait. C'est ma première. Ah, tous les marins qui... À mon avis, c'est un hubaut. Il essaie de tout passer par-dessous. Feu ! Nous l'avons coulé. Fusée de détresse, commandant. Ah, c'est écrit par Thomas. On a une meute de loups aux trousses. Ah, ils sont cernés. Nous avons perdu sept bâtiments et cinquante âmes. C'est grâce à ce que vous avez fait hier qu'on est là aujourd'hui. C'est insuffisant. Viens, quand tu t'es emporté ! La cible a disparu, commandant. Ou pas. Wolf. Oh, la vache ! Ils sont nombreux. On va déchaîner les feux de l'enfer sur eux. Et... Bah, c'est tout prêt. La bataille de l'Atlantique. C'était avant qu'ils arrivent pour le débarquement, c'est ça ? Oui, bon, après, on connaît la fin du film. Le Greyhound va faire naufrage. Et lui, il va s'échouer sur une île déserte, avec comme seule compagnie, un ballon de volée. Oh, ça va, si on peut plus faire de blagues avec les autres films de sa filmographie, quoi. Ce film aurait dû passer au cinéma. Un peu comme Midway de Roland Emmerich. Parce que ce film, c'est aussi une bataille navale. Donc, voilà. Et je suis sûr que là-dedans, il y aura beaucoup plus d'action que dans Midway. Désolé, désolé, Roland Emmerich, je t'adore beaucoup. Mais là, même si les graphismes ne sont pas au top, ça a l'air beaucoup plus tendu, beaucoup plus intense et plein d'action. Et donc, du coup, cette bataille navale va confronter Américains et Allemands. Je pense que c'est ça. Alors, le truc, c'est que, oui, bon, j'ai pas fait histoire depuis très longtemps. Alors, je vais essayer de me renseigner un peu sur cette fameuse année 1942. Alors, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en 1942 ? Oh, ok, il y a un débarquement qui s'appelle le Ride de Dieppe, le 19 août 1942. Ok, jour de mon anniversaire, génial. Et une attaque par les alliés en France occupés. Oui, mais je suis pas sûr que ça ait un rapport avec notre cher Greyhound. En 1942, il y a une bataille aéronavale au nord-est de l'Australie. En juin, il y a bien entendu Midway. Mais ça, c'est des choses qui se sont déroulées dans le Pacifique, alors que l'histoire du film va se dérouler dans l'Atlantique. Et ça n'a rien à voir avec le débarquement de Normandie, parce que c'est en 1944. Donc, du coup, je vais me renseigner un peu sur le film, maintenant que j'ai vu la bande-annonce. Donc, apparemment, il s'agit d'une adaptation cinématographique du roman Berger sur la mer, sorti en 1955. Et donc, du coup, j'ai un résumé directement sur Wikipédia. Et le voici. Durant les premiers jours de l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, un convoi international de 37 navires alliés menés par le commandant Ernest Krauss de l'United States Navy, les navires traversent le nord de l'Atlantique, une zone à risque sous la menace des U-Boats. Aux commandes du destroyer USS Killing, nom de code radio Greyhound, le commandant Krauss affronte ses doutes et démons intérieurs, lui qui est envoyé pour la première fois sur le front. Alors, peut-être que le film est inspiré de faits réels, parce qu'il y a eu vraiment cette bataille dans l'Atlantique, mais je ne suis pas sûr que ce fameux USS Killing, nom de code radio Greyhound, ait réellement existé. Parce que, voilà, Tom Hanks a écrit le scénario en adaptant le fameux roman. Il se pourrait donc que certains faits soient exagérés ou certains faits soient faux. Il se pourrait même qu'on dise que c'est inspiré de faits historiques, alors qu'en fait, pas du tout, c'est une vraie histoire originale. Mais donc, du coup, ces fameux U-Boats, ce sont des sous-marins allemandes utilisés pendant les deux guerres mondiales. Ouais, bon, voilà, je ne vais pas m'attarder non plus entièrement sur Wikipédia. J'espère que cette grande parenthèse historique vous a fait quand même du bien, parce que là, on a vraiment parlé histoire, là, dans cette vidéo. Mais du coup, pour en revenir à la bande-annonce, niveau effets spéciaux, je ne suis pas énormément convaincu, mais pour ce qui est de l'action, il y en aura, très certainement. Et puis, bon, ben, voilà, Tom Hanks, forcément, donc, ce sera génial. Je l'espère, en tout cas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501